D'accord. Professeur, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis le professeur Pab Mokta Fay, je suis pédiatre, spécialiste de médecine et réanimation néonatale et pédiatrique. Et donc, je travaille ici au Centre Hospitalier National d'Enfants, Alverro et de Dakar. Professeur, est-ce que vous pouvez nous présenter votre service ? La Néonatologie, réanimation pédiatrique. Alors, le service est un service de réanimation, de médecine et de réanimation néonatale, pour le moment. C'est vrai que, comme on veut, dans des formes de plus proches, il y a toujours une réanimation pédiatrique. Mais pour le moment, c'est une unité qui s'occupe des nouveaux-nés et des plus jeunes non-missons, c'est-à-dire l'attention d'âge de 0 à 2 mois, donc des enfants qui ont entre 0 et 2 mois hospitalisés dans ce service. Donc, en réalité, c'est un service pour les nouveaux-nés, même si on a fait une extension un peu, pour aller jusqu'à 2 mois, parce que jusqu'à 2 mois, c'est des catégories de population. En tout cas, c'est une tranche d'âge qui se ressemble vraiment. Et donc, dans ce service, on prend en charge ces enfants, que ce soit pour des pathologies graves, qui nécessitent de la réanimation, ou pour des pathologies ou des situations moins graves, qui nécessitent juste une stabilisation, une correction sur le plan nutritionnel, ou des encharges de dictaires ou d'autres symptômes plus banales. Alors, qu'est-ce qui vous rend, qu'est-ce qui fait que peut-être votre service est peut-être le mieux coté au Sénégal, dans la sous-région, comment est-ce que vous vous le présenteriez par rapport à d'autres? Bon, alors, après, il ne faut pas, on n'a pas la prétention de dire que c'est le service de mieux coté, forcément, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un service de référence pour la prise en charge des pathologies du nouveau-né. Nous en voulons plus de preuves, le fait que nous recevons des enfants qui viennent de toutes les... d'un peu partout, de toutes les régions du Sénégal, de tous les hôpitaux, et même des autres hôpitaux de niveau 3, comme l'hôpital d'enfants Albévoyé, donc effectivement, c'est un centre de référence pour la prise en charge des pathologies néo-natales, comme il en existe d'autres dans le pays. Alors, plusieurs facteurs, nous pensons que nous sommes un service de référence, c'est d'abord la position de l'hôpital, puisque l'hôpital d'enfants Albévoyé et l'hôpital pédiatrique de référence. Naturellement, tous les services qui le composent doivent être des services de référence. Mais cela ne suffit pas. Il faut que, derrière, la structure mérite, en tout cas les services méritent, cette position de référence. Donc, je pense que tout le monde a travaillé pour que cela puisse être une réalité. bien sûr, l'une des conditions, la condition qui est incontournable, c'est qu'il y ait des agents compétents dans la spécialité. Et donc, je pense que nous, on a réussi à former beaucoup, beaucoup de personnel paramédical dans cette spécialité, qu'il s'agisse de personnels médicaux, c'est-à-dire des pédiatres, des internes ou des DS de pédiatrie, mais également des personnels paramédicaux, parce que ce sont des services d'urgence et de réanimation qui sont, dont le fonctionnement dépend beaucoup du personnel paramédical. Et donc, heureusement, nous avons un personnel paramédical qui est très, très, très spécialisé dans les soins pour nouveau-nés. Parce que ce sont des soins assez spécifiques. Ils sont tout petits pour les prélever, pour calculer les perfusions, pour régler les débuts de perfusion, pour calculer les médicaments, la façon de les administrer, pour trouver une bonne vénuse. Alors, c'est essentiel d'avoir un personnel paramédical qui est bien formé. Et donc, nous avons la chance d'avoir des équipes paramédicales qui font vraiment le travail, le travail correctement. Et ces équipes, nous-mêmes, qui les avons formées sur place. C'est une formation in situ, parce que c'est des compétences que l'on n'acquiert pas à l'école. Voilà. Et puis, en dehors des ressources humaines qui sont à la condition incontournable, il faut qu'il y ait un environnement. Un environnement, et l'environnement comprend le matériel. Et ça, je pense qu'on a fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Si on compare à la décennie précédente, par exemple, on a pris beaucoup d'efforts dans les équipements. Nos services, maintenant, sont bien équipés, aussi bien en matériel de surveillance. Tous les enfants sont monitorés, surveillés, en permanence 24 heures sur 24. Mais également en matériel de réanimation. Il s'agit de respirateurs artificiels, d'appareils de CIPAP, qui sont des appareils de ventilation non-invasives, des lunettes, l'oxygénothérapie est disponible, il y a des appareils plus spécifiques, tels que les tunnels de photothérapie, les incubateurs, bon, on en a, mais c'est jamais assez, des tables de réanimation, et puis les consommables courants qu'on utilise, les ballons de ventilation, etc., etc., sans compter que nous faisons également beaucoup d'efforts pour prendre disponible certains médicaments d'urgence qui sont indispensables à notre fonctionnement. Donc voilà, c'est un tout. Il a fallu de la volonté, il a fallu de l'engagement, il a fallu de la présence pour améliorer la qualité de la prise en charge et mériter un peu la position des structures de référence que nous avons actuellement pour ce qui concerne la neuronatologie, mais c'est vraiment d'autres services au niveau de l'hôpital. Ok, vous avez parlé des équipes paramédicales qui ont été formées in situ. Où est-ce que vous, vous avez été formé? Alors, en tant que médecin, nous avons fait nos études de base ici même, à l'Université Chien Antediome de Dakar. Et donc, après les études, au cours de ces études médicales, on a fait le concours de l'internat des hôpitaux, ce qui nous a permis, toujours à Dakar, de faire la spécialisation en pédiatrie. Ce qui veut dire que moi, par exemple, depuis ma cinquième année de médecine, depuis que je suis en cinquième année de médecine, mon début sixième année de médecine, je suis à l'hôpital d'enfants à Albevaïa parce que j'ai commencé ma spécialisation en cinquième année de médecine. Et donc, au bout de ces quatre années d'internat, il a fallu un peu pousser plus loin. Et c'est à ce moment seulement que nous avons dû voyager, aller à l'étranger, dans les pays développés. Pour ce qui me concerne, ça a été la France, plus précisément la ville de Lille, dans le Nord, où j'ai travaillé, où j'ai été pendant trois années au niveau du centre hospitalier régional universitaire de Lille, qui est également un service vraiment de référence dans le domaine de la prise en charge des urgences néonatales en France. et j'ai fait également un détour au centre hospitalier de Lens, qui est toujours dans la région Nord. En gros, je fais trois années de formation supplémentaire en France, en plus de ce que j'avais eu comme formation initiale ici. et donc voilà un peu notre parcours et je ne suis pas le seul à avoir eu ce parcours parce que nous considérons ici que la formation de qualité, c'est une exigence. Et donc, toutes les générations sont passées par là. Il faut que les gens soient compétents pour pouvoir offrir la meilleure qualité de soins pour les populations. Et après, au retour, on transmet ce qu'on a appris, on transmet aux médecins, mais surtout aux paramédicaux. Et voilà, on construit nos équipes à partir de ces différentes expériences.